... Bon, c'est le commencement de la fin. Je vais essayer de ne pas être long, parce que je pense que vous avez tous envie de partir en week-end. Alors, ce n'est pas totalement des conclusions, parce que l'objectif, justement, ce n'est pas de conclure, mais de poursuivre. Et nous aurons des 4e états généraux de la révolution numérique sur un autre thème, puis à mesure, c'est toujours une construction nouvelle. Je tiens d'abord, avant de dire quelques mots, plus un peu de bilan et puis d'ouverture de perspectives par rapport à nos états généraux. D'abord, je tiens à remercier l'ensemble des équipes techniques et militantes du Conseil national du PCF qui ont permis la réalisation de cette belle initiative. Globalement, tout le monde n'a pas été mobilisé tout le temps et au même moment, mais ce que vous avez vécu ces 2 jours, c'est quand même le résultat à peu près de 2 mois et demi de travail de préparation. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont animé les débats, parce que c'est parfois, certains ont fait leurs premières armes et c'est une chose qui n'est jamais simple, mais je pense que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui se lancent là-dedans. Et puis, bien sûr, je tiens aussi à remercier l'ensemble des intervenants qui ont donné de leur temps et puis qui ont fait un vrai travail pour justement leur répondre le plus possible avec toujours une difficulté, c'est que dans ce type d'états généraux, il y a à la fois un mélange d'un public averti, pointu parfois, et puis effectivement des citoyens, des camarades qui viennent justement pour découvrir des domaines, s'informer, discuter, et donc à chaque fois, on est obligé de se plier aux 2 choses, c'est-à-dire un double exercice. En plus, on a toujours voulu que c'est autant se faire ce que se peut que toutes ces tables rondes mélangent à chaque fois des chercheurs, des praticiens, et puis aussi des gens qui sont confrontés, je pense en particulier aux syndicalistes, que ce soit, par exemple, les syndicalistes de la CGT sur les coursiers à vélo en Gironde, les gens du CLAPS, l'UGIT CGT, et aussi des acteurs, je pense, dans les Fab Labs, des acteurs des Fab Labs ou des militants d'associations du numérique, aussi avoir la dimension de l'action citoyenne, militante, politique, et puis confronter aussi des dirigeants du Parti communiste français, parce que nous, notre conception, et je pense hier, Pierre Laurent l'a évoqué en partie, nous, notre conception, et c'est une des marques de fabrique du Parti communiste, et je pense que c'est même une des choses qui fait le plus son originalité dans le paysage politique français depuis sa naissance, c'est que nous, nous n'avons jamais voulu réserver la politique à quelques-uns, à une élite, certaines parlent d'oligarchie, nous avons voulu toujours, pendant un temps, on parlait de masse populaire, on a toujours pensé, et le Parti communiste, à travers ses écoles, mais pas seulement, ses pratiques militantes, sa manière, son organisation, on a toujours pensé que la politique était l'affaire du plus grand nombre, et qu'en particulier, sur toutes les questions, eh bien, je dirais, les classes populaires devaient pouvoir s'en emparer et intervenir, et je pense qu'on a essayé de faire ça, c'est un des éléments de ces Etats généraux, et c'est ce qui a fait aussi la richesse, parce que je pense que cette confrontation entre citoyens, et chercheurs, et dirigeants politiques, et gens investis dans les luttes, c'est de là d'où sortent des mobilisations citoyennes, et où on peut construire, au sens noble du terme, de la politique. Parce que je vais vous donner une petite anecdote par rapport à la préparation de ces Etats généraux du numérique, c'est que j'ai un coup de fil de la journaliste de l'AFP qui suit le Parti communiste, et elle me dit, ah, je vais vouloir faire une dépêche sur les Etats généraux du numérique. Alors, je lui dis, bon, je lui envoie le programme, etc., elle me dit, ah, c'est passionnant, votre programme. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de la politique. Alors, je lui dis, pourquoi ? Non, parce que, bon, grosso modo, la politique, c'est les petites phrases, c'est de dire du mal du voisin, c'est les combinaisons, enfin, les alliances, les petites phrases assassines, les remarques. Mais là, vous discutez de sujets de fond. mais ça, moi, je ne peux pas le faire passer, ça ne passera pas auprès de mon chef. Je pense que c'est ce qui est un vrai problème, parce que là, ce qu'on a fait, on a parlé de sujets, sincèrement. C'est des sujets qui se touchent à l'organisation même de la société, à nos institutions. Quand je dis institutions, c'est change large, c'est la question des entreprises, il y a eu un atelier là-dessus, parce que les entreprises sont des institutions. C'est la question, bien sûr, de l'État, c'est la question internationale, c'est la question des communs, et à chaque fois, il y a des questions de pouvoir. C'est pour ça. Alors, il y a des personnes qui ont dit, avec juste raison, pourquoi dire reprendre le pouvoir puisqu'on n'a jamais eu réellement le pouvoir ? Alors, c'est un petit peu plus compliqué sur le numérique, parce qu'il y a eu une période, les débuts du web, où il y a eu effectivement, mais ce n'est pas perdu d'ailleurs, ça existe toujours, c'est pour ça que je pense qu'on a un combat qu'on peut gagner. Au tout début, je dirais, c'était un petit peu le pouvoir, il n'y avait pas de... Les GAFA n'existaient pas, certes, ils se sont emparés très rapidement des choses, et en particulier avec le tournant de l'an 2000, après l'explosion de la bulle Internet, la bulle boursière Internet aux Etats-Unis, mais il y a ça ouvert quand le web est né, avant l'ordinateur individuel, les réseaux paire-à-paire, les premiers réseaux sociaux, à chaque fois, au début, c'est parti souvent d'en bas. Et le problème, c'est que toute la société n'a pas réussi à s'en emparer. Certains s'en sont emparés. C'est pour ça que cette notion de reprendre le pouvoir, elle n'est pas totalement fausse, et elle est possible. Parce que, quand on explore toutes ces questions de numérique, c'est des questions politiques, existentielles, qui sont posées à toute l'humanité. Parce qu'on voit très bien que la question de la démocratie est posée au travers de ça. la question du travail, la question des rapports d'exploitation, la question des rapports nord-sud, comme le posait Antonio Casilli, autour de tout le travail de plateforme, le digital, ce qu'on appelle pour certains, le digital labor. Et puis, en plus, je crois aussi qu'il y a quelque chose de très frappant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent. Moi, j'ai été très frappé sur ce qui s'est passé autour de Copsic, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il s'est passé des choses à Nuit Debout. C'est-à-dire, c'est une des choses qui est sortie de Nuit Debout, dont on parle peu, mais qui est importante, où il y a eu une rencontre entre des copains qui réfléchissaient sur l'économie, la valeur, etc., des livreurs cyclistes qui commençaient à s'organiser, avec le CLAPS, avec un slogan « La rue est notre usine », et puis des développeurs informatiques. Et ça a débouché sur le projet Copsicle. Donc, à la fois, une convergence entre lutte, réflexion politique, et puis alternative. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Alors, c'est pas... Quand je dis Copsicle, il y a des choses similaires qui se font un peu partout en Europe. Je pense qu'il y a des initiatives similaires en Italie, en Belgique, en Espagne. Je pense aussi à toute la réflexion autour du manifeste allemand télécommunistène. Je pense à des réflexions comme des chercheurs comme Trébor Schlauze, Christian Fuch, Vincent Moscaux, le réseau mondial qui s'est créé autour de la fondation Père à Père. D'une certaine manière, le manifeste accélérationniste qui est extrêmement important et intéressant. On voit qu'il y a plein de choses dans le monde qui sont en train de se poser, de se discuter, etc. Le problème, c'est comment, à un moment donné, on en fait un objet politique. Et je pense, là aussi, c'était un peu le but, c'est de commencer à travailler là-dessus, c'est que, oui, il y a plein d'initiatives, oui, il y a plein de réflexions, oui, il y a une critique très forte de ce qui se passe à l'heure actuelle. Oui, de plus en plus, les gens commencent à vouloir soulever le capot et d'avoir, quand on parle d'éthique à cœur, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur les moyens de production, c'est-à-dire s'approprier les moyens de production, mais aussi en soulevant le capot, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la question de la propriété qui est posée, c'est aussi la question de la finalité et de la maîtrise de ces moyens de production. Et on sent que tout ça, c'est en train de progresser. Maintenant, il faut aussi en faire une force politique qui soit capable de modifier les institutions, de les transformer, de faire de nouvelles institutions, et ça, on a besoin de tous le construire ensemble. C'est pour ça, sur ces états généraux, il a manqué quelques ateliers. On voulait faire un atelier sur les jeux numériques, les jeux vidéo. Pourquoi on voulait faire sur les jeux vidéo ? Parce que la représentation du monde, moi, je suis d'une génération où la représentation du monde, on s'était un peu construite en lisant des BD. Maintenant, la représentation du monde pour beaucoup de jeunes et puis d'adolescents, elle est en train de se construire au travers des jeux vidéo. Et c'est important de discuter des valeurs qui sont de... Quel jeu vidéo ? Quel que charri ? Quelle vision du monde ? Donc, on voulait avoir cet atelier-là. On n'a pas pu le monter, mais ce n'est que partie remise. Et puis, on voulait faire aussi un hackathon autour d'une application utile et citoyenne dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, on n'a pas été capable de l'organiser, mais ce sera pour la prochaine édition. Donc, on est sur... Moi, à mon sens, là, on voit que face à la complexité et à la prégnance de tout ce qui est en jeu et devant la vitesse à laquelle ça se développe, on a vraiment besoin de fédérer et de politiser toutes ces questions, les acteurs du numérique progressiste, de donner du sens et puis de faire que tout le monde s'en empare. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, je voudrais parler d'une question qui a été un peu une régression, malheureusement, dans notre pays. On avait un organisme qui jouait, alors, qui était très contradictoire avec des gens très divers, mais qui commençait à jouer vraiment un rôle intéressant sur la question du numérique, c'était le Conseil national du numérique, qui avait, y compris, pris des positions très courageuses, en particulier sur la carte d'identité qui aurait dû biométrique, etc. Bon, ils avaient pris l'habitude de s'autosaisir, d'intervenir dans le débat public, d'être un très bon complément à une autre institution qui est importante pour notre pays, qui est la CNIL. Bon, malheureusement, Macron l'a fait complètement exploser en vol en deux temps. D'ailleurs, il y a eu un premier temps où il l'a complètement vidé de sa substance, et un deuxième temps, il y a eu la fameuse affaire médiatisée autour de la journaliste qui a été victime de la fachosphère. Et donc, il n'y a plus cet élément important de démocratie, même s'il n'était pas entièrement satisfaisant, même s'il était plein de contradictions, il n'y a plus ça. Et je pense que ces états généraux du numérique, la richesse des discussions que nous avons eues, me font penser qu'il faut vraiment qu'on s'organise et qu'on crée peut-être un shadow, un conseil national du numérique fantôme ou un conseil national du numérique qui émane de la volonté citoyenne pour intervenir dans la vie publique. On a besoin d'une structure où on puisse avoir ce type d'échange et d'intervention. Il y a besoin d'avoir une structure et là, pour le coup, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une structure politique ou pas politique, ce n'est pas là la question, ne nous attachons pas aux mots, mais une structure d'intervention et de réflexion par rapport à tout ce qui se passe dans le numérique dans notre pays et puis se coordonner avec les autres pays, en particulier, je pense aussi au niveau européen. Donc, c'est un appel que je lance, y compris aux intervenants, mais aussi à tous les gens qui sont dans la salle, c'est commençons à réfléchir, à bâtir quelque chose qui soit un lieu de réflexion sur le numérique progressiste et aussi un outil d'action dans la société pour justement qu'on ne soit pas balotté entre la vision de la start-up nation qu'à notre président de la République et puis où, je dirais, tous les grands prophètes, parce que nous avons des Laurent Alexandre et d'autres, tous ces gens-là qui s'autoproclament grands prophètes des technologies et qui, grosso modo, font que la société, au lieu de prendre ces questions-là d'une manière critique et politique, prennent ces questions-là, soit sous la forme d'une technophobie, oh là là, nous allons tous mourir, on va prendre toutes nos données, on va avoir des compteurs électriques qui vont nous détruire nos cerveaux, etc., etc. Donc, l'aspect catastrophique et dramatique ou une technophilie, d'ailleurs, parfois les deux se marient assez souvent, ah, c'est formidable, ça va régler tous nos problèmes, etc. vous savez bien les théories de Rifkin, entre autres, le problème, c'est ni de verser ni dans l'un ni dans l'autre, mais de construire tous ensemble une pensée critique du numérique et que derrière cette pensée critique du numérique, nous construisions des luttes émancipatrices. Et ça, je pense que si on a besoin d'un chaînon manquant, s'appuyer sur des expériences comme Copsicle et participer à en générer d'autres, parce que les gens qui ont fait Copsicle, c'est pas par hasard qu'ils l'ont fait, c'est une maturation sociale, mais il y a aussi, et ça a été pointé, la question du combat syndical et inter, et comment on intègre tout ça dans le combat syndical ? L'UGIT a fait un travail remarquable, en particulier avec son guide, mais en même temps, c'est des questions aussi qui se posent. Est-ce que les syndicats ont vocation à rassembler et défendre que les salariés ou il faut peut-être avoir une vision plus large de dire défendre et rassembler l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des gens qui vivent de leur travail ? Parce que, de fait, maintenant, on est avec des statuts des personnes qui sont parfois un petit peu hybrides. et ça demande aussi de réfléchir avec des objets nouveaux qui sont les mutuelles de travail et qui sont extrêmement intéressantes. Et nous, le Parti communiste, comme vous le savez, est assez, met en avant, met sur la table une proposition de sécurité, d'emploi et de formation. Mais ce que font et l'expérience des mutuelles de travail ont beaucoup à nous apprendre et on a beaucoup à s'enrichir avec ce qu'elles ont mis en oeuvre concrètement. Elles, c'est pas seulement projet de loi ou de la théorie, c'est de la pratique. Et je pense que l'un et l'autre doivent se nourrir si on veut avancer et rendre les choses populaires. Donc je pense qu'on a beaucoup de travail derrière nous. Moi, j'ai vécu et je pense que tous autour on a vécu des états généraux véritablement passionnants dans une ambiance créative qui donne envie de faire de la politique et d'une certaine manière, alors j'étais tout môme, mais ça rappelle un petit peu l'ambiance de mes... le bon côté de mes 68. Et je pense en ces temps d'anniversaire, je pense qu'il faut poursuivre, aller plus loin, démultiplier. Et puis je vous remercie encore toutes et tous et je vous demande aussi d'applaudir tous ceux qui ont permis que cette initiative se tienne. Merci. Merci.